salut tout le monde je vous retrouve avec plaisir pour une vidéo un peu spéciale comme vous voyez dans le titre c'est pour faire un maquillage coloré spécial pour des adolescents de 11 12 13 ans pour cela j'ai ma petite belle fille qui va me servir de modèle je vais utiliser une palette qui va être qui est coloré mais vous n'avez pas à utiliser la même du moment comme je vous explique dans le tuto que vous prenez des teintes similaires voilà donc je vous laisse regarder le tuto et j'espère que ça vous plaira voilà alors j'ai mis déjà de la crème sur les paupières c'est quand même important de toujours bien protéger sa paupière ensuite un peu de poudre que je vais venir déposer sur la paupière ça va aider à fixer le les fards que je vais utiliser alors vous y allez en tapotant doucement et après vous pouvez frotter légèrement alors bien sûr une poudre plutôt transparente pour voir si ça reste si ça colle ou non il suffit juste de passer légèrement le doigt dessus et vous allez sentir si ça colle ou non donc ça colle encore un tout petit peu ce qui est normal donc je repasse un petit peu de poudre alors on va pas utiliser beaucoup de couleurs mais je vais vous montrer comment faire ressortir vos yeux quand vous avez les yeux qui sont plutôt bleus bon là ils sont bleus avec une petite touche comme un petit peu de vert vous allez pouvoir prendre moi je vais utiliser alors voilà une palette qui contient toutes ces couleurs mais si vous avez dans les mêmes types de thon voilà ne n'allez pas prendre un type de palette comme ça vous prenez avec ce que vous avez là je vais utiliser tout simplement un peu de saumon et un petit peu de rosé et un petit peu de vert donc voilà n'hésitez pas n'ayez pas peur en prenez n'importe quelle palette qui contient ces tons là voilà n'allez pas acheter une palette exprès avec le même type de fard c'est pas du tout du tout la peine alors quand on commence comme ça à utiliser des couleurs quand on se maquille quand on a voilà entre 11 12 13 ans on n'a pas besoin d'aller travailler de faire quelque chose de perfectionné faut tout simplement faire quelque chose de simple et plus c'est simple plus c'est joli surtout à cet âge là parce que vous allez pouvoir ressortir faire ressortir vos yeux donc là moi je vais prendre un petit saumon donc qui est je vais vous montrer un peu la teinte si vous voulez qui voilà celui ci donc je vais appliquer sur toute la paupière ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits derrière c'est normal c'est la télé et les garçons les garçons ça joue aux jeux de garçons et ça fait du bruit voilà déjà pour la première étape pour appliquer j'ai pris un petit pinceau comme ça qui est un pinceau là tout simple plus pratique pour pouvoir justement appliquer sur toute la paupière ensuite je vais prendre je vais prendre un autre pinceau qui comme ceci donc il est un peu fluffy mais très léger et je vais venir prendre un peu de verre alors ça va être un verre comme ceci voilà qui est clair qui est légèrement irisé et je vais venir le mettre sur le coin externe de la paupière c'est à dire en voilà vers la pointe du sourcil en tapotant très légèrement alors quand vous avez des fards qui peuvent tomber un petit peu là dessous c'est pas grave vous laissez vous touchez pas vous enlèverez après je vais vous montrer comment ensuite une fois que j'ai appliqué le fard je vais venir l'estomper alors en allant un petit peu vers l'intérieur c'est ce qu'on appelle flouter le maquillage en fait alors là je l'étire un petit peu parce que la forme de l'oeil veut que ça soit légèrement étiré voilà et ensuite je continue à flouter très important surtout ça permet d'estomper le maquillage pour que ça reste toujours léger en fait alors c'est long mais c'est indispensable il faut pas hésiter à essuyer un petit peu son pinceau de temps en temps ça s'enlève un petit peu de matière et on recommence voilà ensuite je vais prendre le même type de pinceau qui va être un petit peu plus grand et je vais venir prendre un rose donc qui est un rose comme ceci voilà c'est le même type de pinceau il a un tout petit peu plus de poils alors surtout si vous voyez des pinceaux qui font des fards qui font un peu de chute vous faites comme ceci ça enlève le surplus ensuite je vais venir le repasser alors ici un peu sur le coin sur le vert très légèrement et venir dégrader jusque là jusqu'au reste de la paupière je dépose d'abord la matière je dépose d'abord la matière ça donne une petite touche de lumière 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 je te disais ça donne une petite touche de lumière ça donne un peu plus de petit peu de temps ça donne bene alors pour enlever quand vous avez des fards si vous avez un petit pinceau comme ceci tout simple passer dessous et voilà et ensuite si vous voulez là déjà voyez ça fait ressortir quand même un peu les yeux si vous voulez faire ressortir un petit peu le dessus il suffit de prendre un phare marron tout simplement un marron comme ceci avec un petit pinceau qui a cette forme biseauté vous prenez dessus et en ras de cils vous passez légèrement le pinceau alors pourquoi du marron parce que c'est plus doux le noir c'est vraiment assez fort et voilà on commence à mettre du noir plutôt vers vers 16 17 ans avant c'est quand même assez dur le noir donc à éviter et c'est quand même aussi un phare qui est assez difficile à travailler donc plutôt utiliser des couleurs douces comme ça ça vous permet déjà d'apprendre à travailler les phares et à les manipuler je vais pas couper le son désolé et voilà voilà ce que ça donne au maquillage voyez c'est des couleurs qui font quand même ressortir les yeux c'est léger quand on ferme on voit qu'il ya un petit reflet c'est très discret et voilà donc c'est un maquillage que vous pouvez porter tous les jours que vous pouvez faire pour aller à l'école ça reste léger mais c'est coloré ça change de mettre que du nude et pas besoin de mascara non plus mascara on n'est pas obligé d'en mettre il vaut mieux commencer le plus tard possible à en mettre c'est mieux pour les cils et puis c'est pareil ça durcit quand même le regard donc quand on est jeune on évite de se durcir le regard on fait plutôt quelque chose de de léger de simple qui va plutôt vous donner on va dire bonne mine qui va faire que vous ayez le regard plus pétillant vous l'embellir ou vous l'agrandir voilà bah écoutez je remercie ma belle fille m'avoir servi de modèle pour vous faire ce maquillage parce que voilà bah moi j'allais pas vous faire ce type de maquillage sur moi parce que ça rendrait pas pareil voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou si vous avez des envies d'autres maquillages de d'autres vidéos moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et prenez soin de vous